Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Les changements du destin, diffusée actuellement sur Zimagic. Grand-mère va essayer d'exposer le vrai visage de Rhea et Alia après ce qu'elle a vu à l'hôtel. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, ou vous pouvez taper Zimagic Info Plus ou arrobas Zimagic Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zimagic. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où grand-mère a été entourée par des hommes de main d'Aliya. L'un de lui a frappé quelque chose sur la tête et elle s'est évanouie du coup. Ranvir de son côté a fini par convaincre Prachy de ne pas partir, et d'épouser Siddharc pour le bien de son enfant. Les hommes de main transportent grand-mère, et rencontrent la police en cours de route. La police a des doutes sur leur voiture, et veut contrôler. Ils appellent Aliya, elle leur dit de se débrouiller. Ils changent d'itinéraire et se dirigent vers la maison Coli. Ils entrent à l'intérieur, et l'amènent dans une pièce. Ils la couvrent avec des couvertures. Milka, la sœur de Siddharc qui s'est échappée de la main d'Aliya et Rhea, entre chez les Coli. Elle voit quelques personnes bizarres à la cuisine en train de faire quelque chose de louche. Les hommes la repèrent en train de les espionner, et l'un d'eux décide de la suivre. Milka vient chez Prachy et Ranvir pour leur parler de ce qu'elle a vu dans la cuisine, Ranvir et Prachy ne savent pas que c'est elle la sœur de Siddharc car ils ne l'ont jamais vue. L'un des hommes vient pointer une arme sur elle secrètement, et dit à Ranvir qu'il est son chauffeur. Il l'amène dehors et leur donne de ne rien dire sur ce qu'ils font. Milka essaie de parler à Prachy une fois de plus, cet homme l'empêche encore. Rhea rencontre Prachy et lui félicite pour la nouvelle de son mariage. Prachy lui dit qu'elle ne sait pas gérer des relations, elle n'a ni amour, ni émotion. Préa lui dit qu'elle n'a rien à lui apprendre, elle est une fille sans pudeur, qui est enceinte de son beau-frère. Cela énerve Prachy et elle lui donne une gifle. Préa essaie de remettre, pas la vie vient prendre Prachy et l'amène dans la pièce où les hommes de Ali a ont gardé grand-mère. Grand-mère est allongée inconsciente derrière un canapé, et elle est couverte des couvertures. Ariane part voir Ranvir, et lui demande de réfléchir sur sa décision de pousser Prachy à épouser Siddharth. Ranvir lui dit que cette décision ressemble à une condamnation à mort pour lui, mais il n'a pas le choix. L'un des hommes qui a empêché Milka l'amène à la cuisine, ensemble avec les autres, il la drogue, et elle s'évanouit. Ce sont des hommes qui sont venus se venger de Aliyah, pour les avoir accusés injustement du vol de ses bijoux. Siddharth entre dans la cuisine, ses hommes se cachent avec sa sœur. Il boit juste de l'eau et sort. Après le départ de Siddharth, ses hommes décident de l'attacher et la cacher dans une pièce à la maison. Pallavi demande à Prachy de l'attendre, elle amène Siddharth et le prêtre, pour fixer une date de mariage. Brusquement la police entre à la maison. Aliyah les voit et devient paniquée. Elle se calme pour entendre la raison de leur présence. Il montre une photo de certains bandits essayant de kidnapper une vielle femme. Vikram dit qu'il ne connaît personne sur cette photo. Aliyah nie aussi cela. Réa a peur car ce sont les gens qui poursuivaient grand-mère. Ranvir voit Vikram avec la police, et lui demande ce qu'il y a. Vikram lui raconte ce qui se passe. Il vérifie la photo, il ne connaît aussi personne. Il prend Siddharth et l'amène dans la pièce où Prachy se trouve. Siddharth comprend que sa sœur a sûrement dû s'échapper, et elle est venue ici, raison pour laquelle ses hommes l'ont suivi. Siddharth arrive dans la pièce, le prêtre dit que leur mariage doit se faire la semaine prochaine. Prachy remarque la main d'une personne allongée au sol. Pendant ce temps, Vikram cherche les hommes de Aliyah avec la police à l'intérieur de la maison. Après avoir enlevé la couverture, il découvre que c'est grand-mère. Siddharth et Ranvir la porte pour l'amener à une autre pièce. Aliyah et Réa sont mortes de peur. Elles remarquent leurs hommes, et décident de les aider à s'échapper. Quand ces bandits essaient de sortir, ils voient la police et se cachent sous l'étagère. Une petite parenthèse avant de continuer notre résumé d'aujourd'hui. Vous aimez l'informatique ? Vous voulez un jour apprendre comment manipuler un ordinateur ? Vous voulez connaître les bases de l'informatique ? Vous voulez savoir comment utiliser le logiciel Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access, Gérer une page Facebook pour gagner des revenus chaque mois ? Créer et gérer une chaîne YouTube pour recevoir des paiements chaque fin du mois ? Savoir faire un montage vidéo ? Créer une affiche ou un logo ? Apprendre beaucoup de choses dans le monde de la technologie ? Je vous invite à aller voir cette chaîne YouTube nommée Coaching Tech. Là-bas, vous y trouverez des vidéos de tutoriels avec des explications en détail, pour vous développer dans le monde de la nouvelle technologie. J'ai placé le lien de la chaîne Coaching Tech juste à la description, où vous tapez Coaching Tech dans la barre de recherche YouTube, et allez consulter cette chaîne YouTube que vous voyez à l'écran. Abonnez-vous là-bas, et apprenez beaucoup de choses avec des meilleurs tutoriels. Sans la technologie, vous ressemblez à une voiture sans carburant, et vous ne servez à rien même si vous êtes une voiture qui coûte extrêmement cher. On continue avec la série. Grand-mère est allongée au lit. Vikram demande ce qui s'est passé, personne ne sait quoi lui répondre. L'inspecteur dit, nos doutes étaient justes, c'est cette femme que les bandits ont essayé d'enlever. Grand-mère ouvre les yeux, Réa et Alia décident de sortir de cette pièce avant que grand-mère ne les accuse. Vikram demande à grand-mère qui lui a fait ça, elle pointe Réa et Alia, pendant que les deux prennent fuite hors de la pièce. Tout le monde les suit, avec grand-mère. Grand-mère dit qu'elle les a vus dans un hôtel en train de kidnapper une fille. Quand elles ont remarqué sa présence, ils ont envoyé des bandits pour l'enlever. Alia dit qu'elle est désolée, c'est Réa qui l'avait envoyée pour faire ça. Réa à son tour dit que c'est Alia qui était derrière tout elle-même. Réa dit que la fille que grand-mère a vue est la demi-sœur de Siddharth, qui n'est pas connue, et n'a jamais été acceptée par la famille, parce qu'elle est une enfant illégitime. Elle dit qu'elle a juste voulu empêcher grand-mère de tout dire, car elle a voulu que cela soit une surprise. Grand-mère refuse d'y croire, mais Réa fait tout son possible pour les convaincre. Grand-mère dit que la fille semblait avoir peur. Mika apparaît là brusquement, et dit que Réa dit la vérité. Il est révélé que Réa et Alia avaient trouvé Mika là où Raoul et ses hommes l'ont cachée après l'avoir droguée et attachée. Les deux la font chanter, disant qu'ils vont tuer Siddharth. Il sera en vie, si seulement il dit à toute la famille que les deux ne l'avaient pas kidnappée quand grand-mère va les accuser. Fin de souvenir. Siddharth se dit que Réa a sûrement fait chanter Mika, raison pour laquelle elle ment. Réa dit que, son désir est juste que la famille puisse l'accepter. Grand-mère l'embrasse et l'accepte comme sa petite fille. Réa dit à Mika que son frère va bientôt épouser Prachi. Mika dit, waouh, je vais assister à ce mariage. Réa et Alia amènent Mika, lui disant qu'elles veulent lui présenter des robes. Siddharth les suit, et embrasse sa sœur avec émotion. Ils décident de partir pour tout dire à la famille. Alia et Réa appellent les hommes de main, et disent que si Siddharth tend quelque chose, leurs hommes vont tirer sur sa sœur et lui sur le champ. Réa amène Siddharth, pendant que Alia donne Mika à ses hommes de main, pour la kidnapper de nouveau. Grand-mère de l'autre côté, n'est toujours pas convaincue par les choses Alia et Réa ont dit, à cause de comment les choses se sont passées à l'hôtel. La fille là-bas semblait avoir peur. Pallavi lui demande de faire confiance à Réa même pour une fois. Ranvir et Prachi se rencontrent et se heurtent. Les deux entrent dans une dispute. Plus tard, le prêtre vient les appeler pour le début du rituel. Que le monde se présente devant l'idole de Ganesh. Brusquement, Raoul et ses hommes se mettent devant l'idole, et pointent un couteau sur le cou de grand-mère. Vikram essaie d'appeler la police, il confisque son téléphone, et ordonne à tout le monde de donner son téléphone. Ranvir essaie de résister, mais Prachi prend son téléphone pour l'offrir à ses voyous, afin d'éviter les problèmes. Grand-mère crie de douleur à cause de l'aiguiseur du couteau. Prachi donne une gifle à Raoul, pour qu'il libère grand-mère. Tout le monde s'enfuit, mais Ranvir et Prachi commencent à se battre avec eux. L'un des hommes essaie de tirer sur Prachi, Ranvir les voient et s'enfuit avec elle. Il la gronde d'avoir voulu se faire passer pour une super-héroïne, et Prachi de son côté l'appelle stupide. Siddharth voit Réa et Aliyah dans une pièce. Par colère, Siddharth essaie de l'étouffer en la plaquant au mur. Aliyah se fâche et vient la pousser. Les deux la battent durement. De l'autre côté, Ranvir, Shahana et Prachi, voient une arme et une poudre blanche toxiques dans le sac de l'un des hommes. Grand-mère s'est cachée avec Ariane, il a un autre téléphone. Il essaie d'appeler la police, mais sa batterie est faible. Grand-mère le gronde pour avoir longuement joué à des jeux. Ariane cherche son chargeur pour recharger son téléphone, il ne le voit pas. Grand-mère lui propose son chargeur, mais le connecteur n'est pas compatible avec le sien. Ariane se moque de la marque du téléphone de grand-mère, qui est un téléphone muni de touche au lieu d'un Android ou un iPhone. Grand-mère lui dit que son téléphone est meilleur que le sien, car ça possède une grande autonomie de la batterie. Ariane trouve enfin son chargeur et branche son téléphone. Mais un autre problème est que, sa balance est vide, il ne peut appeler personne. Cela énerve grand-mère et elle commence à le battre. Réa part voir ses voyous, et leur propose de l'argent. En échange, elle va essayer de sauver la famille, et ils doivent la laisser faire, pour qu'elle gagne la sympathie de tout le monde, et qu'on la considère comme une héroïne. Palabi gronde Vikram, pour n'avoir pas invité son ami policier à la fête, raison pour laquelle ils sont dans les pétrins maintenant. L'un des hommes tire une balle en l'air et ordonne à tout le monde de sortir de leur cachette. Tout le monde vient là, ils exposent comment Réa les a payés pour faire d'elle une belle fille idéale et une héroïne. Ils commencent à confisquer les colliers de tout le monde et arrivent chez Prachy. Ils lui demandent de leur donner la bague qu'elle possède, Prachy leur dit que c'est un souvenir de sa mère. Ils essaient de forcer, une bagarre éclate entre eux et renvire. La petite amie de Raoul, tire une balle en l'air, cela arrête la bagarre, et les gens prennent fuite dans les directions opposées. Prachy apprend que ces gens possèdent une substance qui pourrait rendre tout le monde inconscient au cas où ils l'inhalaient. Elle court vite pour demander aux gens d'être prudentes. Ils trouvent de la fumée, ces gens venaient déjà de dégager cette substance. Prachy demande aux gens d'ouvrir des fenêtres pour se sauver, mais c'était déjà trop tard, ils tombent tous inconscients. Prachy et Ranvir commencent aussi à devenir faibles. Ils arrivent à la bibliothèque et tombent aussi inconscients. Après quelques instants, Ranvir se réveille et tente de réveiller Prachy. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que Alia et Réa ont encore vaincu ? Si vous voulez la suite, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alertés, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre zimagique info plus, ou arrobas zimagique actus sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501